Jusqu'à une heure sur Europe 1, Sophie Peters. Bonsoir et bienvenue dans la libre antenne pour ces deux heures en direct et avec vous. Ici, vous êtes nombreux à venir témoigner sur vos difficultés et je vous entends souvent me dire j'ai tout essayé, j'ai tout fait et rien ne marche. Alors, avant que nous nous quittions pour l'été, je voudrais vous confier une sorte de secret. Lorsque vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie, ce n'est pas la volonté qui transforme, c'est l'intention. Vous ne tirez pas sur la tête d'une fleur pour qu'elle pousse plus vite, non. Alors le bonheur ou toute jolie chose que vous souhaitez voir fleurir dans votre vie se crée comme on s'occupe d'un jardin. On commence par retourner la terre et ça c'est le travail thérapeutique où l'on répare les blessures de l'enfance, on voit ce qui n'est pas résolu. Puis on sème les graines, on arrose et on met au soleil. Et il y a un moment donné, naturellement, si chaque fois qu'il y a des mauvaises herbes, on les arrache, si chaque fois qu'on travaille, il y a un moment où cela se fait. Mais ça se fait dans la patience, au moment où c'est prêt, c'est au-delà du résultat. Le bonheur se cultive par un état d'esprit. On va attirer à l'extérieur ce qu'on est à l'intérieur. Et quand on est dans un mauvais jour, eh bien, eh bien, on attire les ennuis. Quand on commence à croire à son bonheur, on attire à nous un cercle vertueux. Il vous faut donc créer les circonstances, non pas à l'extérieur de vous, mais en vous-même. Et lorsque l'on pose une intention, il faut être d'accord avec le fait que cela puisse se passer autrement que prévu. Allez, arrêtez de vous centrer sur les résultats, mais concentrez-vous sur votre intention profonde. Et on regarde ce soir où vous en êtes de vos intentions. Corentin et Thomas sont à votre écoute au 3921, Andréas aux manettes de l'émission, vous avec vos SMS au 73921 précédé du mot nuit, et moi au micro. Toute l'équipe est là, attentive à vous et rien qu'à vous. 3921, la ligne est ouverte avec la ferme intention de vous y accueillir. Europe 1, Sophie Péters Europe 1, Sophie Péters Bonsoir Iris. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors vous vouliez parler d'une rencontre ? Voilà. Oui ? Je voulais vous parler de mon gros souci en ce moment. J'ai fait une rencontre, je vais essayer d'être assez concise. Ça va être un peu compliqué parce que j'ai l'esprit qui part dans tous les sens. Il y a à peu près un an, j'ai rencontré quelqu'un. Donc on a respectivement 57 et 55 ans. Ça fait donc un an qu'on se voit régulièrement, deux ou trois fois par semaine. Sauf le week-end. Parce qu'il est avec ses amis IS, IES. Et je ne fais absolument pas partie de ces sorties-là. Et il n'est pas là pour moi quand j'ai besoin. Enfin, j'ai l'impression en fait de donner et de ne rien recevoir. Et donc je vous appelle parce que j'ai conscience que je suis en train de m'enfoncer alors que j'ai tout pour réussir dans ma vie. Tout va bien. Tout va bien à part ça. Là, je suis vraiment en train de m'enfoncer. Et je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait me donner le déclic de partir en fait. Peut-être de comprendre qu'est-ce qui fait que vous acceptez cette situation depuis un an. Quel ressort que vous voyez qui fait que vous acceptez ? Qu'est-ce que vous vous êtes raconté ? En fait, le souci, c'est que je fais une psychothérapie quand même depuis deux ans. Et ça n'avance pas. Ce serait quoi pour vous avancer ? Parce que c'est un chemin sinueux. Quels sont les signes où vous vous diriez que ça avance ? Je dirais, j'avance, si j'arrivais à prendre du recul, si j'arrivais à ne pas être là tout le temps quand il me demande, à devancer ses désirs. J'aimerais pouvoir lui dire, non, ce soir, je ne peux pas. Donc, demain, je ne peux pas. Et j'en suis absolument incapable. Je sais que c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais ça, je le sais bien depuis longtemps. Je veux dire que ce n'est pas la psychothérapie qui m'a appris ça. Oui, c'est ça. Mais là, je suis au point de non-retour parce qu'en plus, au niveau de santé, je ne suis pas très bien. Bon, ce n'est pas grave, mais j'ai perdu 20 kilos en quatre mois parce que j'ai une slive. Donc, je suis en carence de vitamine et je suis très, très, très fatiguée. Donc, ça fait un an que mon énergie, je la focalise sur lui. Mais là, je n'ai plus l'énergie. Ça, c'est intéressant quand vous dites, ça fait un an que je mets mon énergie sur lui pour ne pas la mettre sur vous. Pourquoi la mettre sur moi ? Je ne vois pas pourquoi je la mettrais sur moi. Tout va dans ma vie. Non, la preuve que non, c'est que vous avez besoin d'être centrée sur vous. Quand vous dites, je mets toute mon énergie sur lui, c'est ça qui crée du déséquilibre dans votre vie. Oui, vous dites, tout va bien, mais là, dans votre état émotionnel, psychique, affectif, ça ne va pas fort. Mais parce qu'il y a quelque chose de l'ordre, vous voyez, du déséquilibre, si effectivement, toute l'énergie, ça veut dire qu'elle est à l'extérieur de vous, vers lui, que lui capte. Et je sens quelque chose de l'ordre, vous dites, je ne peux pas faire autrement comme de l'obéissance, qui dit obéissance dans une relation sentimentale, dit un peu d'emprise aussi. Donc, il agit sur vous, il a une action sur vous, en fait ? Je n'ai pas l'impression qu'il a une action sur moi, en fait, c'est ça qui me déroule, parce que quelqu'un qui a une action sur moi, j'ai connu ça, mais si vous voulez, lui, non, parce qu'il me laisse le choix, je veux dire, il ne m'impose rien. C'est quelqu'un qui est extrêmement gentil, qui ne me blesse jamais, qui ne me fait jamais de réflexion désagréable. D'accord. C'est juste qu'il a eu des problèmes dans sa vie, il a eu un gros choc aussi sentimental et matériel. Sa femme est partie il y a deux ans à la vie de la maison, à la vie des comptes. Donc, bon, je pense que ça ne doit pas aider. Et qu'en fait, lui, maintenant, il me dit, mais je veux du fun, quoi. Il me le dit, en plus, je veux dire, il n'est pas malhonnête dans ce sens-là. Oui, mais du fun, ça veut dire qu'il n'en a pas avec vous, qu'il n'en a qu'avec ses amis le vendredi et le samedi ? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas associée si vous êtes dans sa vie de temps en temps ? Je ne vous dis pas. Le sujet, c'est le systématisme, ce n'est pas le fait. Oui, non, mais moi, je ne veux pas être... Bien sûr, mais quand vous me dites que c'est tous les vendredis et tous les samedis, il y a un côté systématique qui interroge. Oui, c'est systématique. Depuis, ça va faire 13 mois, on a eu deux samedis ensemble, seulement le samedi de Noël, et puis un autre samedi où je lui ai proposé de faire une sortie. Donc, ça signifie qu'il y a une forme de rigidité dans son organisation, où il y a un moment dans l'agenda, où il n'y a jamais de place pour vous, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, et que vous soyez bien ou mal. Oui, absolument. Donc, il n'y a pas de souplesse ou d'alliance dans la relation. Bien sûr que chacun peut avoir sa vie, chacun ses amis, et qu'on peut tracer, surtout quand c'est des rencontres avec des vies avant, d'avoir comme ça son indépendance, c'est très juste. Mais ce qui interroge, c'est cet aspect rigide, absolument implacable, toujours les mêmes jours, où il n'y a pas d'ouverture à cet endroit-là. Non, il n'y a pas du tout d'ouverture, les vendredis et le samedi. Hier soir aussi, il y en a eu une, il restait avec moi, et j'étais un petit peu fatiguée. En fait, j'étais un peu éteinte, et il m'a dit, je suis seule. C'est comme si j'étais tout seule à boire un coup au bar. Ah oui. Donc, en fait, oui, il veut bien que vous soyez là, mais qu'on s'alcère, en fait. Voilà. Alors, j'ai l'impression d'être vraiment son petit animal de compagnie. Oui. Vous voyez, c'est un peu ça, je me dis, son petit animal de compagnie. Parce qu'en semaine, vous êtes ensemble, les soirs de semaine ? Une fois, alors on est ensemble en général le mercredi ou le jeudi. Et puis, alors oui, parce que bon, en fait, en même temps, c'est moi qui ai instauré ça. Parce que le sami soir, on sort chacun de notre côté. Donc, on se rejoint à une heure du matin. À une heure du matin, quand les bars sont fermés, quand moi, je suis rentrée chez mes amis. En fait, il m'appelle quand il n'est pas trop le sou, parce qu'il boit un peu. La totale. Et quand il m'appelle à une heure du matin. Et donc, en fait, il arrive, il vient vers une heure et demie. Et il reste jusqu'au lundi matin avec moi le dimanche. Parce que je suppose qu'il n'y a rien d'autre à faire. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez. C'est le sentiment que j'ai, oui. Après, moi, peut-être que j'ai une tendance un peu à la longue, un peu parano. Je trouve maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, je trouve un côté négatif. Oui, c'est pour ça que vous étiez un peu déprimée hier soir, parce que vous avez dit, il n'y a rien d'autre de mieux à faire que d'être avec moi. Donc, ça vous a mis le moral à zéro toute la soirée. Et lui, ça l'a validé dans le fait que ce n'était pas une bonne idée de passer le vendredi soir avec vous. Donc, chacun est reparti avec sa mauvaise conclusion, en tout cas avec une conclusion négative. Voilà. Et en plus, jeudi soir, donc, on a passé la soirée ensemble jeudi, on est sortis. Et puis, je lui ai fait une crise, quoi. Au sujet des vendredis et samedis ? Non, 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 pas du tout, parce qu'il y avait une fille qui lui souriait, qui souriait, et que j'étais partie aux toilettes, et que quand je suis rentrée, j'ai vu qu'il se souriait. Et ça m'a mis dans un état... Ça m'a mis hors de moi, quoi. Donc, en fait, j'ai gâché les bons moments qu'on a eus ensemble. On a passé une très bonne soirée tous les deux, pour la première fois depuis très longtemps. Enfin, depuis un an, on n'est jamais sortis tous les deux, rien que tous les deux, autour de chez nous, quoi. On est sortis une fois à un concert à 50 ou 60 kilomètres, mais sinon, là, c'était... Sinon, ça se passe chez vous, chez l'un ou chez l'autre ? Ah non, c'est toujours chez moi. C'est toujours chez moi. C'est-à-dire que c'est moi qui fais la cuisine, c'est moi qui fais tout, quoi. C'est vous qui tenez toute la relation, en fait. J'ai l'impression... Ce qui vous rend, du coup, effectivement, un peu jalouse, un peu agressive, un peu possessive. Voilà. Voilà, parce que lui sort avec ses amis féminins comme masculins, quoi. Oui, il a... Et moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Mais vous ne faites pas partie de sa vie, surtout. C'est ça que vous dites, Iris ? Oui, je ne fais pas partie de sa vie. Vous ne faites pas partie de sa vie et c'est très douloureux pour vous. Oui, ça vous crée beaucoup d'insécurité. D'où la crise de jalousie, voilà. Il serait une fille, ce qui n'est pas fort agréable, d'ailleurs. Mais en même temps, voilà, vous n'êtes pas du tout en sécurité dans cette relation. Alors, peut-être que vous avez le sentiment... Avec des filles. Voilà. Mais peut-être que vous avez le sentiment que c'est mieux qu'avant, dans le sens où vous avez progressé. Est-ce que je comprends quand je dis progresser, évoluer ? Voilà, parce que vous dites, avant, j'ai connu des relations où je n'étais pas respectée ou malmenée. Donc, peut-être que celle-là, vous vous êtes accrochée parce que vous vous êtes dite, ah, enfin, je tombe sur quelqu'un qui ne me dégrade pas. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous-même, Iris, vous commencez à mieux vous considérer. Pour rencontrer quelqu'un qui ne vous, justement, ne dégrade pas ou ne vous fait pas de mal, c'est que vous commencez à tirer autre chose. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas encore tout à fait ça, parce que le respect de vous n'y est pas. Et ça vous rend du coup en colère vis-à-vis de lui. Absolument, oui, voilà. J'ai l'impression de me faire, oui, encore manquer de respect. Oui, mais le reste, quand on a ce sentiment-là qu'on nous manque de respect, c'est parce qu'on ne se donne pas à soi le respect que l'on se doit. Donc, c'est une histoire entre vous et vous. Oui, bien sûr, vous le savez, oui. Je sais, mais comment faire ? C'est ça, le souci. Oui, alors la réponse n'est pas à faire et de les vraiment dans quelque chose de l'être profond. C'est plutôt d'essayer de comprendre. C'est démarrer votre questionnement intérieur par qu'est-ce qui fait que... Vous voyez, ce n'est pas pourquoi j'agis comme ça ou pourquoi je me laisse dans une... Voilà, parce que vous allez... Bon, ça va être peut-être compliqué pour vous. C'est plutôt qu'est-ce qui fait dans le sens de la cause ? C'est qu'est-ce que j'organise ? Qu'est-ce que je me raconte inconsciemment ou consciemment sur moi-même qui fait que j'accepte cette situation qui, en fait, ne me va pas, qui n'est pas moi ? Qu'est-ce qui me permet d'accepter ce qui ne me convient pas ? Mais en fait, si vous voulez, j'ai le sentiment depuis que je connais cet homme que, en fait, c'est l'homme de ma vie. C'est quelque chose... C'est assez irrationnel, hein ? C'est assez irrationnel comme façon de penser. Depuis que je l'ai vu, je n'arrive pas à l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer parce que, je vous dis, c'est totalement irrationnel. Depuis que je l'ai vu, je... Bon, je l'ai vu bien avant que je sorte avec lui, hein. Mais... Donc, ça fait très longtemps que vous aviez envie de sortir avec lui ? Ça ne fait pas très longtemps. Ça fait deux ans, oui. Ça fait deux ans que je le connais depuis deux ans et je suis sortie avec lui depuis un an. Mais en plus, ce n'est même pas moi qui ai fait la... qui ai tenté de... qui lui ai couru après, quoi. C'est lui qui est venu vers moi, enfin... Et j'ai ce sentiment au fond de moi que c'est lui, en fait. Je sais, c'est totalement stupide comme réaction, mais... Non, non, essayez de creuser ça. C'est important, Iris. Vous ne dites pas que c'est stupide. C'est que, donc, au départ, il y a eu ce sentiment. Est-ce qu'après, le réel valide ce ressenti ? Parce que c'est ça qui va vous aider, c'est la réalité. Parce qu'attention, si vous êtes... Il est intéressant, votre ressenti. Vous dites vous-même, oui, il est irrationnel. Si vous dites ça, c'est qu'aujourd'hui, la réalité n'est pas en lien avec ce sentiment. Donc, je pense que c'est pour ça que vous dites que c'est irrationnel. Ça devient irrationnel parce que vous dites, non, mais c'est absurde puisque tout me montre que je ne suis pas heureuse ou que ça ne me convient pas. Bon, mais alors, c'est pour ça que vous dites, voilà, c'est irrationnel. Qu'est-ce qu'il provoque en vous d'images, d'hommes idéales, de passées, d'éventuellement de votre enfance ? Qu'est-ce qu'il montre qui vous touche à ce point-là dans votre histoire à vous ? Et qui appartient au passé ? Parce qu'on n'est pas dans le présent, là. En fait, ce que vous vivez, déconnecté. Je n'arrive pas à trouver ce qui, dans mon passé, ce qui peut me faire me raccrocher à lui. Alors, bon, c'est vrai que j'habite dans le Sud, je suis originaire du Nord. Oui. J'aime les hommes du Nord, je n'aime pas les hommes du Sud. Bon. Donc, il vous parle de vos racines ? Il me parle de mes racines, oui. Il me parle de mes racines, il est blond, il a les yeux bleus, comme moi, comme mes racines, en fait. D'accord. Donc, ça, est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. C'est très important, là, ce que vous dites. Je me dis, c'est peut-être la seule, la seule, comment, éventualité qui serait cohérente. Je suis seule, j'habite, je suis veuve, j'ai perdu mon mari, on habitait dans le Sud. Je suis seule, sans famille, quoi. Ça veut dire, je suis restée habitée dans le Sud, parce que, bon, parce que le soleil, c'est mieux que la pluie tous les jours. Et, en fait, c'est ce que je pense, pour le moment, en tout cas, peut-être que ce n'est pas sûr, mais pour le moment, jusqu'à présent, c'était ce que je pensais. Oui, ça, c'est ce que vous pensez, mais votre cœur, il dit quoi, profondément ? Votre désir profond ? Mais je ne vois que ça, en fait, qu'il puisse me... C'est pas rien. Vous voyez, dès que vous avancez quelque chose qui a du sens, vous le dégradez. Oui, peut-être. Oui, votre parole est juste. Faites-vous un petit peu confiance, là, Iris, parce que là, vous êtes en train de qualifier. Après, ne soyez pas en train de dire, oui, je vois ça, mais c'est comme si vous me disiez, oui, mais en fait, c'est nul. Ben non, ça a du sens. C'est toujours ça que je pense quand j'avance des choses sur moi, quoi. Je me dis, mais c'est ridicule, là. C'est ridicule. Tout est ridicule. Donc, ça n'a pas de valeur. C'est ridicule, parce que ça n'a pas d'importance, enfin, ça n'a pas d'importance, comment, au niveau... C'est très matériel, vous voyez, c'est pas... C'est pas matériel de dire que cet homme vous parle de vos racines, que vous êtes du nord, que vous êtes resté dans le sud à cause du soleil. Enfin, tout ça n'est pas du tout ni ridicule, ni anodin. Oui, c'est tellement futile par rapport à plein de choses qui sont plus importantes, vous voyez, pour moi, en fait. Par exemple ? Ben, je ne sais pas, moi, pour les choses que je vois au quotidien, par ma pratique professionnelle, c'est tellement dérisoire, si vous voulez... Vous voulez dire les problèmes des autres, les histoires des autres, les souffrances des autres. Oui, voilà, si vous voulez, qui sont tellement plus importantes. Oui, alors, Éry, si vous créez comme ça une hiérarchie, vous êtes en train de dire, les autres ont le droit d'être importants, parce qu'ils ont des choses vraiment graves. Donc, eux, ça a de la valeur. Et moi, si je souffre, comme j'estime que c'est des choses sans valeur, alors soit je ne dois pas souffrir, soit je dois me taire. Mais en tout cas, je n'ai pas ce droit-là. Et vous vous faites quelque chose de profondément terrible et d'injuste, parce que vous vous coupez les ailes. Peu importe, il n'y a pas de hiérarchie ou de priorité sur « c'est plus grave qu'eux ». Il se trouve que vous, ça vous met mal. Il n'y a que ça qui compte, Éry. C'est même tellement important. Eh bien, oui, mais c'est tellement important que vous... Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans un métier de relation d'aide. C'est très difficile d'être dans la relation d'aide quand soi-même, on ne sait pas tenir compte de ce qui nous pose problème, de ce qui nous rend malheureux. Si on ne se donne pas de la tendresse à soi-même, comment voulez-vous en donner aux autres ? Si on ne se donne pas de la valeur, comment en donner aux autres ? Si vous n'avez pas de valeur... Oui, je peux vous dire qu'en ce moment, ça devient très compliqué de m'occuper des autres. Eh bien, ça ne m'étonne pas du tout. Et je le comprends tout à fait. Parce que je suis tellement mal et je néglige complètement mon travail. Bien sûr, bien sûr. Et c'est ça qui me fait kiffer que ce soir, je me suis dit, mais il faut que j'arrive à trouver une solution. Ça fait des mois que je me dis, je vais appeler. Je n'ai jamais fait... Et là, je me dis, bon, vas-y. Mais vous faites bien. Oui, vous faites bien. Iris, ce que vous avez... Alors, vous me dites, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, ça va être très clair. Ça va être passé par vous. Vous donnez cette valeur que vous avez, que chacun en a. Et que si on ne se donne pas à soi, personne d'autre va vous la donner. Et que vous voyez à quel point elle est essentielle. Ne serait-ce que, et vous le dites très bien, j'ai du mal maintenant à faire mon métier. Pourquoi ? Parce que tout ça transite par vous. Parce que si vous êtes une bonne professionnelle, c'est que vous savez accueillir votre propre souffrance, quelle qu'elle soit. Ne la qualifiez pas de... Elle est importante, pas importante, ridicule, pas ridicule. Elle est. Elle est. C'est tout. Elle est. Elle est là. Donc, vous ne pouvez pas accueillir celle des autres correctement, tranquillement, avec empathie, si vous ne savez pas accueillir la vôtre. Et votre trajet de croissance passe par là. Oui, mais ça, je sais. Je sais qu'on ne peut pas soigner les autres si on n'est pas en bonne santé soi-même. Ça, je le sais depuis que j'ai fait mes études. Enfin, ça, je... D'accord. Et vous en faites quoi, alors ? De ça. Je le sais. Donc, qu'est-ce que vous faites de cette connaissance-là ? Si vous voulez... Je sais... J'ai l'impression que je m'écoute quand même, même si je vous dis non, mais c'est dérisoire, parce que c'est vrai qu'au quotidien, par rapport à ce que je vois au quotidien, c'est dérisoire. Mais j'arrive quand même à m'écouter, à me dire, je ne vais pas bien. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je suis très fatiguée. Aujourd'hui, j'ai dormi jusqu'à midi, parce que je me suis dit, j'ai besoin de dormir. Après, mon souci, c'est que je ne sais pas comment faire pour me dépêtrer de cette histoire. C'est ça, mon problème. Alors, dans cette histoire, vous auriez besoin de quoi ? On va reprendre le fait d'être... Je voudrais avoir l'énergie de le laisser. Ah, donc là, vous voyez, c'est intéressant, ça y est, il y a une intention. Et qu'est-ce qui manque pour ça ? Je n'ai pas le courage. Parce que vous vous dites quoi ? Je vais être seule, je ne trouverai personne, il est important pour moi ? Parce qu'il est important pour moi, il est important pour moi quand même, parce que je suis sûre, si vous voulez, au fond de moi... Enfin, je reste avec cette idée, qui peut-être est fausse, qu'il est dans une mauvaise position en ce moment, et que ça va s'arranger, quoi. Et qu'il faut que je patiente pour... Parce que je pense que c'est quelqu'un de bien. Oui, mais ça n'empêche... Enfin, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est sûrement quelqu'un de bien. Mais ce n'est pas parce que c'est quelqu'un de bien que vous restez avec lui. Vous restez avec lui si ça vous parle à vous. Vous ne restez pas avec lui parce que c'est quelqu'un de bien. Je reste avec lui parce que je suis bien avec lui aussi. Parce que si vous voulez, quand on est ensemble... Quand je suis avec lui, je suis bien avec lui. C'est ça le problème. C'est que... Enfin, il est... Il est gentil, il me fait rire, il est... Hier soir, vous n'étiez pas très bien avec lui, mais bon. Ben non, hier soir, non, parce que justement, j'étais fatiguée et que ça ne s'est pas bien passé. Mais sinon, en général, quand il est là, je suis bien avec lui. C'est quand il n'est pas là que je ne suis pas bien. Alors, peut-être que j'ai un problème de dépendance affective. Donc, vous ne savez pas... Vous avez du mal à être seule sans lui ? Ça vous obsède un peu ? Non, je n'ai pas du mal à être seule sans lui. Il n'y a pas de dépendance, alors ? Je suis bien. Je suis bien quand je sors avec mes copains, quand je sors avec... J'apprécie aussi d'être avec mes amis qui sont différents des siens parce qu'on n'est pas du tout du même. Je pense qu'on n'est pas du tout du même. Ça me dérange un peu de parler comme ça, mais on n'est pas du tout du même niveau. Après, ça ne se voit pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Donc, probablement, comme il m'a dit un jour, probablement que si tu étais anglaise, tu ne te serais pas intéressée à moi parce que je parle mal anglais. Enfin, je n'ai pas le même niveau que toi. Et l'inverse, quoi. Bon, peut-être, mais je suis bien avec lui, en fait. C'est compliqué à expliquer. C'est quelqu'un qui est calme, qui est réservé, qui est même un peu rustre. Mais j'aime les hommes qui sont comme ça. Moi, je n'aime pas les hommes extravertis. J'aime les hommes posés. Et il l'est. Il m'apporte beaucoup de choses, en fait. Mais mon souci, c'est que j'ai l'impression qu'il me prend comme son petit animal de compagnie, en fait. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait de changer ce sentiment-là ? Parce que est-ce que c'est vous qui avez un problème de considération pour vous-même ? Non, pas du tout. Je ne pense pas, parce que... Enfin, je pense que je... Donc, vous ne vous sentez pas bien-aimée. Comment ? Vous ne vous sentez pas bien-aimée par lui. Ce n'est pas que je ne me sens pas bien-aimée. Je ne me sens pas une priorité. Et vous voudriez être sa priorité ? J'aimerais qu'il soit sa priorité, oui. Oui, quand on est amoureux, bien sûr. Non, bien sûr que non, Iris. Quand on fait un couple, il y a des priorités. Et de fait, effectivement, vous ne l'êtes pas. Non, je ne suis pas. C'est ça qui... Oui, mais ce qui est important maintenant pour vous, c'est... Est-ce que je... Jusqu'à quel point je peux accepter d'être dans une relation où je sais que je ne serai jamais sa priorité ? Parce que moi, j'ai l'impression que vous attendez de l'être. En espérant un jour peut-être l'être. Mais si vous ne l'êtes pas... Voilà, au bout d'un an, il ne me semble pas que vous le deveniez un jour. Parce que quelque chose est en train de s'installer là-dedans. Voilà, c'est ça, en fait, que je voudrais entendre. Ben oui, il est en train de s'installer là. Et être la priorité, c'est des histoires de hiérarchie. Évidemment, priorité est un grand mot. Mais c'est vrai quand même qu'on est des enfants, une compagne, un compagnon. On crée, bien sûr, des priorités. Il y a des personnes pour lesquelles on est beaucoup plus disponible que pour d'autres. Et c'est bien normal, puisque c'est lié à l'affection qu'on porte à ces personnes-là. Et je comprends tout à fait. Quand vous dites, ben, je ne suis clairement pas sa priorité, et lui est la mienne. Donc, ça crée ce déséquilibre. Mais le vouloir être sa priorité, vous n'y pouvez rien. Là-dessus, vous n'avez pas d'action. Oui, j'ai aucun impact là-dessus. Non, il n'y a rien à faire là-dessus. Donc, soit j'ai la capacité de me dire, j'accepte la situation jusqu'à quand parce que j'en souffre, ou si ça devient absolument intolérable pour moi, je vais devoir prendre une décision, parce que je suis responsable de ce que je vis, et je vais devoir, à un moment donné, me dire, c'est pas ça que j'ai envie de vivre. Oui, ben voilà où j'en suis là. Et compte tenu de la réalité, parce que ce qui va vous aider aussi, Iris, c'est parce que vous avez l'impression de tendance à raisonner, et c'est ce qui vous perd au réel. Il y a l'histoire que vous vous racontez, mais si, il m'apporte ça, et finalement, je suis bien, etc. Et puis, quand vous racontez le réel de la relation, tout d'un coup, là, ça va beaucoup moins bien. Branchez-vous, connectez-vous à la réalité, à ce que vous vivez dans ce quotidien, et qui infuse, comme ça, à bas bruit, à l'intérieur de vous, et qui, sans doute, vous fatigue beaucoup, vous dites, je suis fatiguée, ça vous prend beaucoup d'énergie, parce que vous luttez contre vous-même. Oui. Oui, c'est une lutte permanente. Oui, depuis un an, c'est un combat de tous les jours. Ah, c'est un combat de tous les jours. Ah, mais c'est un combat de tous les jours. Je ne vous dirai même pas tout ce que je fais. Je ne peux pas le dire dans l'antenne. Tout ce que je fais pour vérifier, pour surveiller, c'est épouvantable. Pour le surveiller ? Oui, parce que j'ai toujours des doutes. Parce qu'en fait, ce que je ne supporte pas, c'est qu'en fait, je suis sûre qu'il me ment. Ah oui. Et je voudrais le prendre sur le fait de mensonges. Pas de tromperie, parce que je ne pense pas qu'il est quelqu'un d'autre. Ce n'est pas... Mais il me ment, quoi. Et donc, je mets mes réveils quatre fois dans la nuit. Je me lève pour aller voir s'il est là. Enfin bon, c'est épouvantable. Pour aller voir s'il est rentré chez lui, etc. Oui. Oui, oui, oui. Ah oui, oui. Non, mais quand je vous dis que je n'ai complètement plus d'énergie, je n'ai plus d'énergie. Oui, ça tourne à l'obsession. Ça tourne à l'obsession. Après, je lui ai dit, si tu as quelqu'un d'autre, tu me le dis, il n'y a aucun problème. Je ne te laisserai pas pour ça. Mais il ne me prend pas pour une idiote, quoi. Et il ne répond pas ? Il me dit que non. Il me dit que non. Et puis, je ne pense pas. Je n'ai jamais eu la preuve qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ou qu'il y avait d'autre. Et c'est récurrent dans votre vie d'être dans cette intranquillité-là, quand vous êtes avec quelqu'un ? Ou c'est la première fois que vous êtes comme ça ? Ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas tout le temps. Je pense que c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Et l'autre relation qui vous a émis dans cet état-là, vous étiez avec quelqu'un de pas fiable, qui vous mettait comme ça dans la sécurité ? Non, non, là, j'étais vraiment avec quelqu'un qui était tordu. C'est pour ça que j'arrive à faire la différence. Là, il y a quelqu'un qui me dénigrait, qui me... C'est pour ça que je peux vous dire que celui-là, il n'est pas du tout... C'est quelqu'un de normal, entre guillemets. C'est juste que peut-être qu'il ne m'aime pas, en fait, tout simplement. Et puis, il faut que j'arrive à me... En tout cas, vous êtes en train de chercher une raison ou un fait de votre disgrâce pour pouvoir le quitter. On a l'impression que c'est ça qui vous aiderait. C'est si je découvre quelque chose, alors ça me donnera la force de partir parce que ça prouve que j'aurais raison et j'aurais une vraie raison extérieure à moi. Alors que vous les avez toutes, Iris, parce que vous avez celles que vous sentez profondément depuis le début, en plus. Oui. Et donc, vous êtes un peu comme un Sherlock Holmes, là, obsédé à chercher l'arme du crime, en enquête permanente, à chercher donc à l'extérieur de vous quelque chose qui vous aiderait à l'intérieur. Or, il y a absolument tout à l'intérieur, comme vous le racontez. J'ai l'impression que vous n'en avez pas conscience. Non seulement vous n'en avez pas confiance, confiance et conscience. Et mon lapsus est excellent parce que c'est une histoire de confiance que vous allez vous donner. C'est-à-dire, je sais que ce que je sens est juste. Peu importe ce qu'il fait ou ce qu'il dit, ce qu'il compte, Iris, c'est ce que vous vivez dans la relation. Oui. Peut-être, effectivement, qu'il est fidèle, qu'il ne vous trompe pas, que voilà. Mais il se trouve que vous, Iris, avec cet homme-là, vous êtes en insécurité totale. Totale. Voilà. Donc, combien de temps vous allez tenir comme ça, sous stress et en insécurité totale ? C'est pour ça que je vous appelle, parce que là, je commence à être vraiment très inquiétant. Mais oui, il y a de quoi. Et donc, vous avez une décision à prendre pour vous-même. Courageuse. Parce que vivre ce que vous êtes en train de vivre, ça secoue énormément votre égo et votre personnalité. C'est lui qui est malmené dans l'histoire. Mais à l'intérieur de vous, votre être profond, il est en train de dire, au secours, sors-moi de là. Il y a quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Et votre égo dit, ah, mais non, mais t'inquiète, je vais trouver quelque chose. Et puis comme ça, on sortira bien tous les deux. Parce que votre égo, il ne veut pas souffrir. Oui. D'accord, oui, j'entends. Oui, ça, ça vous parle. Alors que profondément, vous savez. Mais vraiment, vous savez. Mais j'ai presque envie de dire, par les pores de votre peau, vous savez tout. Oui. Et en plus, ça vous épuise. Écoutez-vous profondément, Iris, parce que vous allez faire, je pense, une expérience d'évolution qui va vous aider après dans votre métier à plein de niveaux. Bien sûr que ça peut être douloureux et que quand l'égo souffre, c'est douloureux et que ça peut vous faire pleurer, ça peut vous mettre mal. Mais il y a quelque chose là qui demande d'être agi et d'être écouté. Et ça, c'est la sécurité que vous allez vous donner. Vous avez le droit à cette sécurité. Il y a l'ISO qui dit tant que la balance ne penchera pas pas du côté de votre bien-être. Vous resterez ainsi et un jour viendra où tout sera clair et évident pour vous. Oui. Bien-être, c'est être bien, être bien avec soi. Et l'expérience que vous avez à faire, c'est celle d'être bien avec vous, qui n'est pas encore tout à fait évidente pour vous. C'est-à-dire que c'est lui qui est censé pourvoir à votre bien-être. Comme il n'y pourvoit pas, vous êtes sous stress et vous cherchez absolument qu'il y pourvoie. Et il n'en est absolument pas capable, manifestement. Parce que lui, il n'a pas l'air d'être tellement dans le bien-être non plus. Ben non, il n'est pas... Je ne pense pas qu'il le soit. Et qu'il l'ait été à un moment de sa vie, d'ailleurs, même. parce que... Mais... Donc, en fait, ce n'est même pas la peine que j'essaie de lui parler. Vous en pensez quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous avez déjà la réponse ? Non, je me trompe. Je vous l'ai dit dans la question. Non, non, je ne sais pas. Là, très honnêtement, je ne sais pas du tout. Je lui disais est-ce qu'il faut que je lui parle ? De quoi ? De lui dire quoi ? De lui dire ce que je ressens, moi. Mais vous lui avez déjà dit ? Ah non. Que vous en tienne la sécurité ? Non, jamais. Ah non, jamais. Ah, ben ça commence par là, quand même, Iris. Ah non, mais je ne lui ai jamais parlé de moi. Mais au contraire, je lui cache tout. Non, non, c'est ça mon problème, en fait. Ah oui. Je ne dis rien. Je ne dis rien aux gens... Donc, vous ne créez pas de lien ? Comment voulez-vous devenir sa priorité ? Il ne vous connaît pas ? Déjà, c'est quelqu'un qui ne crée pas de lien, qui ne parle pas, c'est un rustre un peu... Oui, mais vous ne savez pas. Enfin, ça, c'est ce que vous dites, mais déjà, parlez-lui de vous. Comment on crée un lien dans une relation d'amitié ou d'amour ? Je ne parle jamais de moi, c'est ça mon souci. Je ne parle jamais de moi. Lui, il me parle tout le temps de lui. Donc, vous n'avez pas de valeur. Vous êtes dans votre position de vie, risque, on appelle les positions de vie. Vous êtes dans... L'autre a de la valeur, les gens que j'aide, les gens qui ont des problèmes, lui, etc. Et moi, je n'en ai pas. Et ça remonte à votre toute petite enfance. Donc, ça veut dire que dans toute situation de vie, au quotidien, mais que vous leviez le matin, que vous alliez chercher votre baguette jusqu'à votre travail et la mission la plus difficile que vous ayez à faire, c'est l'autre a de la valeur, je n'en ai pas. Oui, peut-être. Et donc, ça déséquilibre absolument tout. Parce que si l'autre en a beaucoup, il faut tout faire pour lui, il faut le sauver, il faut que je sois là pour les autres, je ne suis jamais là pour moi. Donc oui, vous êtes sûrement très très présente pour tout le monde à l'extérieur. Mais la qualité de votre présence, comment voulez-vous être présent à l'autre si vous n'avez pas de valeur ? Quelle est la valeur que vous donnez à l'autre de vous si vous, vous ne vous en donnez aucune ? Ça veut dire que vous offrez à l'autre quelque chose qui n'a pas de valeur. C'est embêtant. Oui. C'est très embêtant. Dans l'amour, dans l'amitié, dans la relation d'être, dans tout. Oui, vous me faites prendre conscience de plein de choses là, oui. Mais oui. Qui ne sont pas que sentimentales en fait. Oui. Si j'ai de la valeur, alors je vais avec ma valeur vers l'autre et on grandit ensemble et nos valeurs s'additionnent. j'en ai et l'autre en a. Et ça, ce sont ce qu'on appelle, vous voyez, en psy, des positions de vie. On se positionne comme ça dans la vie. Vous, votre position dans la vie, c'est je n'ai pas de valeur, l'autre a de la valeur. Et donc, tous vos comportements se mettent dans cet axe-là. Votre travail en thérapie, c'est de découvrir et c'est la valeur que vous avez, que vous avez déjà, mais que vous n'avez pas voulu regarder. Dès que vous allez commencer à l'apercevoir, cette valeur, vous pouvez commencer là, tout de suite, maintenant, vous n'avez pas besoin d'attendre les séances pour entrer en vous-même, vous poser, vous regarder à l'intérieur et commencer à regarder, voilà. Et vous dire, j'ai de la valeur. Voilà. Je suis un être unique, singulier, venu au monde avec cette valeur-là. Oui. Et là, vous allez commencer à grandir et à rééquilibrer les plateaux. Oui. Oui, il y a Alexandre qui dit, oui, Alexandre dit, en refusant le lien, elle doit aussi se demander quelle valeur elle donne à cette relation. Parce que vous n'y mettez rien de vous non plus. Alors, voyez, la relation, elle est intéressante parce qu'elle est équilibrée d'une certaine manière dans le déséquilibre. Vous n'êtes pas sa priorité mais vous ne mettez rien de vous. Donc, si vous ne mettez rien de vous, ça ne nourrit pas. Je ne mets que du matériel. C'est-à-dire que je donne à manger, à boire. Oui, c'est votre façon. Et je ne parle jamais, jamais de moi. Oui, votre façon de dire, regarde, je suis quand même quelqu'un de bien puisque regarde ce que je suis capable de faire. Mais vous êtes, Iris. Il n'y a pas que ce que vous faites, vous êtes. Alors, allez regarder qui vous êtes. Et puis, ça fait trop longtemps que vous n'avez pas regardé et qui vous êtes. Oui, peut-être. Oui, oui. Il y a sûrement plein de belles choses. Alors, voilà, vous avez choisi pour l'antenne le prénom d'une fleur. Il y a plein de belles choses. Vous avez choisi Iris, le prénom d'une très jolie fleur. Voilà. Donc, allez regarder la jolie fleur que vous êtes. Voilà. Et je pense que ça, ça va vraiment, vraiment vous faire du bien, là. Et vous redonner de la joie dans la vie. Mais j'aimerais bien. Oui, oui. Je suis quand même quelqu'un de très joyeux. Justement. Alors, il n'y a aucune raison. Eh bien oui. Donc, il n'y a aucune raison. Je vous souhaite une bonne nuit Iris. Je vous remercie. Merci à vous d'avoir eu ce courage. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Europe 1 Sophie Peters Jusqu'à une heure sur Europe 1 Sophie Peters Bonsoir Maud. Merci de me prendre à l'antenne. Bienvenue. Je vous ai déjà parlé il y a quelques mois de ça parce que j'avais traversé une rupture à l'époque. Oui. Il m'avait bien réconfortée. Alors, j'en traverse une autre. Oui. Plus courte. La relation était plus courte. Et je me rends compte que je n'ai jamais eu de relation longue. mes plus longues relations c'était deux ans. Et je suis dans une sorte de schéma répétitif mais qui qui s'intensifie si vous voulez. Ben oui. c'est-à-dire que mes relations sont de plus en plus courtes. Oui. Avec avec de plus en plus de mal à me remettre et à chaque fois j'ai l'impression de raviver ma blessure que j'essaie de réparer. j'ai l'impression d'être dans une plus grande dépendance au fur et à mesure. C'est-à-dire que ma tentative de résolution du problème ne fait compliquer le problème. Oui. Ce qui est d'une certaine manière une bonne chose Maud. Je vais vous expliquer pourquoi. et surtout le fait aussi que l'Afrique parce que ça vous amène à la transformation. C'est un peu comme vous savez en homéopathie ou dans les traitements de l'allergie on donne quelque chose qui augmente en fait quelques fois le symptôme pour pouvoir s'en débarrasser. Oui. Donc en fait en je vais dire en montant la dose à chaque fois vous allez arriver à un phénomène de voilà ça remonte si vous voulez donc ça traite en remontant pour autant que vous que vous en fassiez quelque chose bien sûr sinon vous allez être un peu submergée. Oui. Oui. D'accord. Oui. Oui. Oui c'est ça. Oui. C'est vrai que dans ces moments-là on ne voit pas forcément enfin je ne vois pas le bon côté je ne me dis pas c'est une bénédiction c'est un cadeau que la vie je vois ça comme un fardeau je vois ça comme si je mérite comme si je passais à côté de ma vie que je n'ai pas le mode d'emploi que vous voyez je le vois je le vois comme ça dans ces moments-là parce que je suis un peu vide j'ai une vacuité alors que je cherche à combler par de l'hyperactivité par par quelques addictions enfin des addictions je fais beaucoup de rencontres par exemple je ne supporte pas d'être seule et je fais beaucoup de sport oui voilà j'ai des addictions comme ça je n'ai pas de substance je ne prends pas de substance sauf l'alcool quand même un petit peu une fois par semaine c'est vrai que je bois beaucoup une fois par semaine quand je sors parce que pour vous étourdir oui il y a beaucoup de fuite de vous dans ce que vous racontez oui c'est comme si j'ai vu une thérapeute au mois de juin qui a fait une conférence je l'ai à une conférence très très bien donc j'ai pris rendez-vous à son cabinet et donc elle m'a expliqué qu'elle a des techniques de réparation d'enfants intérieurs par expansion de conscience voilà c'est des techniques comme ça avec je ne sais pas avec des sons en fait je pense qu'on est un peu sous hypnose en fait on est dans la conscience modifiée de réparation d'enfants intérieurs voilà et elle m'a fait une sorte de diagnostic au mois de juin en disant que j'étais dans une dépendance affective que je ne pourrais pas avancer à moins que je répare mon enfant intérieur et puis elle est partie trois mois en vacances j'ai vu au mois de juin j'ai rendez-vous que fin septembre maintenant donc en fait je reste comme ça pendant trois mois comme si j'étais dans une impasse c'est intéressant parce que ça ça rejoue la rupture ou l'abandon ce que vous redoutez oui dans ce cas je vous fais vivre oui mais en même temps alors vous dites voilà je suis abandonnée je ne sais rien faire comme si vous ne savez rien faire toute seule et que vous attendez le rendez-vous de septembre pour que la solution vienne d'elle déjà vous avez l'indication c'est à dire vous savez déjà vers quoi vous devez aller enfin à la rencontre de vous-même déjà alors je le sais dans la tête je sais en fait mais vous ne le sentez pas voilà je le sais intellectuellement oui à force de lire de vous écouter notamment je les écoute beaucoup et je sais en fait que je dois me reconnecter à moi-même mais en fait ça ne me parle pas parce que je ne sais pas comment faire je n'ai pas le mode d'emploi ça reste très théorique pour moi oui ça reste très théorique et alors vous avez raison de souligner quelque chose de très important c'est qu'en fait oui dit comme ça effectivement en écoutant cette émission d'ailleurs là je vois un sms d'un auditeur par rapport justement à l'auditrice précédente qui dit comment se trouver de la valeur quand nos parents ne nous ont pas assez donné lorsque nous étions enfants c'est pas simple c'est toujours très compliqué même d'avoir cette fameuse estime de soi il ne suffit pas de pratiquer la méthode C ou de la méthode C où il dit cet auditeur oui c'est juste c'est vrai que c'est pas une question ni de recette ni de méthode et ça paraît très compliqué quand on en est éloigné il se trouve et ça voilà c'est quasi universel que et aujourd'hui il y a énormément de recherches en neurosciences même sur le cerveau on voit bien en fait et qui du coup qui éclaire des pontiers de la psychologie on a à l'intérieur de soi j'allais dire on est doté corps âme esprit de tout ce dont on a besoin pour pour aller bien pour avoir cette confiance l'étymologie du mot confiance d'ailleurs c'est intéressant c'est unir les différentes parties de soi maintenant c'est vrai qu'on est dans cette expérience de vie de la dualité on est clivé vous vous dites je sais pas me trouver je fais du sport donc je contrôle mon corps à fond en fait c'est une expérience de perception donc c'est développé intuition perception connexion à soi alors il y a quelque chose qui aide énormément mais qui est de l'ordre de la pratique alors méthode oui méthode mais dans le sens de pratiquer par exemple la méditation en tout cas ou tout ce qui passe par l'exercice du souffle ou le qigong le tai chi les arts martiaux l'aïkido enfin tout ce qui connecte au souffle et vous qui faites du sport ça doit vous parler le souffle mais le souffle en conscience pas le rythme cardiaque le souffle parce que qu'est-ce que c'est le souffle le souffle c'est notre âme on vient au monde dans un souffle on rend son dernier souffle on rend l'âme voilà et l'âme c'est c'est la partie de nous qui est notre être le plus profond quand on est connecté à ce souffle à cette âme profonde on est plus seul on est vraiment en lien ça y est on est dans cette confiance on unit les parties de soi donc le trajet c'est un trajet vers l'âme maintenant ce trajet pour le prendre parce que c'est un trajet c'est pas effectivement d'appliquer une méthode de développement personnel qui va vous dire petit 1 petit 2 c'est donc se mettre en chemin se mettre en chemin ça va passer par des pratiques des disciplines des marches en forêt tout ce qui connecte à la nature tout ce qui connecte au beau tout ce qui connecte à ce qui nous dépasse en tant qu'être humain mais nous relie universellement les uns aux autres je vous parle de la forêt parce que être au milieu des arbres toucher un arbre ça reconnecte à l'universel oui donc voilà mais ça c'est sortir un peu de son égo de sa petite personne pour toucher à quelque chose de plus universel pour avoir une perception de soi qui s'unit de façon plus grande et en fait on est tellement aujourd'hui dans le côté intellectuel dans l'intelligence la compréhension le cerveau qui veut comprendre c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit plein de gens qui ont envie d'aller toucher des arbres pour s'apaiser on voit des marches oui je l'ai fait c'est bien je ne l'ai pas fait depuis que j'ai pu mon chien je ne vais plus dans les bois mais c'est vrai que je le faisais et je suis sûre que ça vous apaisait ah oui 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 j'ai eu une période comme ça il y a peut-être 2-3 ans où je faisais de la méditation tous les jours tout un été comme ça où j'avais toujours dans la frénésie alors peut-être que vous Maud ce que j'entends ce que frénésie je sens qu'il y a de la discipline chez vous donc ce n'est pas le problème de la pratique par exemple chez vous vous savez faire mais vous cherchez le résultat c'est-à-dire que vous êtes centré résultat j'entends que le sport est comme ça la méditation alors vous pouvez pratiquer la méditation à fond en étant centré résultat je médite pour obtenir un résultat vous loupez le chemin et le piège il est là je ne suis pas dans l'accueil vous n'êtes pas dans cette perception c'est-à-dire c'est à partir du moment où on perd la notion du temps qu'on arrive à se connecter à autre chose et si on n'a pas cette part de rêve qui fait de nous des aides de perception on ne donne pas à l'être humain toutes ses capacités parce qu'on a une capacité énorme d'intuition et de perception mais gigantesque dans laquelle on ne peut lui donner accès que si on lâche du résultat qui en lâche de l'enjeu oui mais en même temps les résultats je n'ai pas de résultats je n'en vois pas précis à part globalement de sentir un plein en moi c'est ça je ne cherche pas de oui là j'ai l'impression de flotter vous voyez j'ai l'impression de oui parce qu'il n'y a pas d'incarnation parce qu'on ne vous ancre pas dans la terre donc c'est très désagréable ce sentiment d'être oui mais d'être sans attache c'est à dire terrestrement pas dans cette action d'où ce besoin de sport comme vous dites cette frénixie d'action alors il y a Richard qui dit prenez le temps de vous poser et respirez profondément afin de vous relier à votre corps physique la méditation est la plus intime partie de nous l'essence de la vie il suffit simplement de vous retrouver oui mais comme vous dites vous l'avez fait mais vous l'avez fait dans un axe effectivement de pratique de discipline et de sans accueil c'est un peu ce que vous disiez c'est vrai que quand je faisais ça ça m'a duré tout un été comme ça j'ai eu une période et je me sentais très bien c'est vrai que d'accord et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie concrètement et bien je me souviens que ça m'a développé l'empathie vis-à-vis des des gens d'ailleurs je suis aussi dans un métier d'aide comme Iris ça m'a développé voilà de l'amour des autres vis-à-vis des autres mais j'ai l'impression que c'est parti depuis en fait que mes angoisses ont repris le dessus qu'il n'y a plus de place pour pour l'empathie vous savez Maud on va faire une petite pause là pour pour le journal pour accueillir le journal et puis on se retrouve juste après le journal voilà pour regarder ça jusqu'à une heure sur Europe 1 Sophie Peters Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est la libre antenne qui se poursuit avec vous et en direct une libre antenne dans laquelle on cherche à poser quelles sont vos intentions et de quelle façon vous vous centrez sur vous et non pas sur les résultats de quelle façon vous vous concentrez sur votre intention profonde Corentin et Thomas sont à votre écoute au 39 21 Andréas est aux manettes de l'émission vous avec vos sms au 7 39 21 précédé du mot nuit et moi au micro toute l'équipe est là attentive à vous et rien qu'à vous 39 21 la ligne est ouverte avec la ferme intention de vous y accueillir Europe 1 Sophie Peters Rebonsoir Maude Rebonsoir Sophie Alors Maude qu'est-ce que vous a inspiré et l'échange que nous avons eu juste avant le journal ? Oui J'ai l'impression que ça bouge ça bouge un petit peu mais je ne sais pas trop comment je pense que ça va mûrir ça va mûrir avec le temps mais là je ne peux pas vous dire en pensant à vous ce qui m'apparaît c'est que vous êtes une femme de volonté et vous êtes volontaire vous me dites si je me trompe mais c'est comme ça que je vous perçois très volontaire et donc très centré comme je vous le disais sur le résultat et peut-être que ce qui crée de la confusion ou ce sentiment de vide c'est que ce qui reste confus ou caché pour vous c'est mais quelle est mon intention et du coup j'ai plein de volonté donc j'ai plein de capacités dans cette volonté de faire voilà d'être disciplinée de m'engager de vouloir aussi beaucoup de choses mais l'intention profonde c'est-à-dire qu'est-ce qui me guide profondément de quoi j'ai vraiment besoin envie quel est mon désir ça ça m'a l'air d'être beaucoup plus confus pour vous si vous voulez moi j'ai eu une enfance où mes besoins élémentaires n'étaient pas comblés oui vous savez la pyramide de Maslow oui avec toutes les donc même nourriture sécurité affective voilà oui il y avait oui sur tous les plans c'était pas comblé donc j'ai l'impression de d'accord de traiter en fait mon enfant intérieur comme 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 l'enfance que j'ai vécu c'est-à-dire de lui laisser plein de carences oui je vis pour les autres je suis dans la relation d'aide je rencontre beaucoup d'hommes je plais aux hommes donc j'en rencontre beaucoup et à chaque fois j'ai l'impression de laisser une partie de moi parce que je suis complètement dans le désir des autres bien sûr et donc il reste du vide comme si j'étais j'ai l'impression d'être construite sur du marécage et j'ai besoin de m'entourer d'hommes ou ou de femmes aussi ou au niveau amical j'ai besoin d'être valorisée comme un puissant fond et je suis insatiable à ce niveau-là mais c'est comme si ça tombait dans un marécage vous voyez je flotte oui parce qu'il n'y a pas de choix en fait vous êtes tout le temps en quête vous êtes tout le temps en recherche oui je suis en recherche d'accrocher alors en même temps j'accroche les gens mais pas sur le long terme non plus parce que je pense que je pense que je rayonne quelque chose qui est qui est qui est jolie au début mais à force je même si je j'étouffe pas je je vis la chose toute seule j'ai des angoisses toute seule mais je pense que ça rayonne donc je pense que je pense que je peux faire fuir enfin je je fais fuir mes compagnons au bout de quelques mois je pense que c'est je pense que c'est fatigant pour eux qu'est-ce qui est fatigant bah que parce que je suis en demande je suis en demande je suis en insécurité je pense qu'ils le sentent oui donc en fait vous leur confiez votre enfant intérieur très carencé pour leur dire prends soin de moi prends soin de moi prends soin de moi voilà vous voyez le dernier celui avec qui on a rompu il y a une semaine il m'a bon on va au même endroit on sort au même endroit en fait dans un bar et puis pendant des semaines et des semaines il m'a couru après ouais et il me plaisait pas je m'entendais bien intellectuellement avec lui mais il me plaisait pas je me sentais pas attirée par lui comme si c'était un peu mon père vous voyez je le voyais plus comme ça plus cette relation là il a insisté insisté puis finalement je l'ai accueilli à un moment donné j'ai lâché quelque chose pour l'accueillir vous voyez c'est ça que la méditation m'a apporté il y a quelques années c'est d'accueillir oui savoir lâcher les 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 résistances oui les peurs voilà ce mécanisme là j'arrive à le faire parfois et et en fait il s'est avéré que que cette personne bah était en fait on s'est rencontré moi je suis de type chaotique vous savez les 4 types de personnalité de de relation il y a les les fusionnels les fuyants les chaotiques et les sécures et moi je suis chaotique et lui est fuyant ça pouvait ça pouvait pas lui avait besoin d'un roc pour s'accrocher et moi aussi et en fait donc ça n'a pas pu fonctionner mais du coup je me suis retrouvée c'est comme si j'avais l'adulte qui le savait donc c'est pour ça que j'étais chaotique parce qu'un jour sur deux je l'aimais je l'aimais plus comme s'il y avait une partie de moi qui voulait aller vers lui une autre partie qui freinait des cas de fer donc l'enfant voulait aller vers lui parce que j'avais besoin d'une base stable et puis l'adulte savait qu'il n'était pas bon pour moi en fait enfin à cause de c'est pas lui personnellement mais la relation n'était pas bonne pour moi et du coup ça s'est détérioré mais ça m'a quand même fichu un coup même si ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble parce que j'étais quand même amoureuse de lui et puis et c'est vrai que je me suis retrouvée puisqu'on va au même endroit on sort au même endroit je me suis retrouvée à boire et puis la semaine dernière je l'ai suppliée de rentrer avec lui vous voyez je le suppliais quand même parce que j'étais j'étais sous l'emprise de l'alcool c'est comme si l'enfant intérieur se manifestait à ce moment là et vraiment j'ai et lui bah lui a été lui est très péremptoire et très très tranché il n'a pas beaucoup il est coupé de ses émotions donc il n'a pas été il a été très très dur avec moi ça lui a fait peur c'est pas quelqu'un d'empathique en fait oui ça lui a fait peur pas du tout oui il a eu très peur parce qu'il est lui-même à ses problèmes donc mais moi j'ai perdu les signes de moi du coup donc qu'est-ce que je fais depuis toute la semaine je me suis mise sur les sites de rencontres et tous les soirs je vais rencontrer un homme alors je pense à part toujours d'une intention positive pour moi parce que je pense bien les choisir à chaque fois je suis physionomiste je regarde le visage et je laisse aller j'accueille ce qui vient et je rencontre des hommes plutôt plutôt agréables mais hier soir j'ai passé la soirée avec un musicien je me suis dit au début de soirée j'étais j'étais enchantée je me suis dit enfin j'ai trouvé quelqu'un de formidable avec une sensibilité contrairement à mon précédent compagnon qui était coupé de ses émotions je me suis dit un musicien c'est formidable puis mon père était musicien en plus alors on a passé la soirée on a regardé les feux d'artifice il a fait une attaque de panique parce qu'il est agoraphobe en fait je ne savais pas donc on a regardé les feux d'artifice je lui tenais la main très fort parce qu'il faisait une crise d'agoraphobie et c'est vrai que tous mes compagnons en fait ont des problèmes comme ça je vais vers ces gens là en général des problèmes d'angoisse ou de phobie très profonde et donc j'ai tenu la main pendant le feux d'artifice et puis après vu qu'il habite à côté de chez moi que j'étais en voiture lui était en métro j'ai dit je vais te déposer mais je ne pensais pas rentrer avec lui je ne pensais pas du tout pour moi j'étais sur le plan intellectuel avec lui en fait c'était comme si les deux têtes échangeaient mais moi je n'étais pas dans le désir de lui vous voyez pas du tout mais je passais une très très bonne soirée et en fait donc je l'ai déposé chez lui je ne me suis pas garée il a insisté pour que je rentre avec lui et moi je n'en avais pas du tout envie et je ne sais pas pourquoi je l'ai suivi vous voyez et là en fait mon musicien que j'avais idéalisé toute la soirée il s'est retrouvé je l'ai trouvé il m'a sauté dessus de façon très bestiale et moi j'avais du mal à dire non en fait j'étais complètement j'étais coupée de moi-même j'étais et j'attendais qu'une chose c'est que ça se termine et je suis rentrée chez moi je me suis douchée et j'ai l'impression d'avoir encore l'odeur de son appartement sur moi vous voyez voilà ma vie en fait voilà mon quotidien voyez ce que je veux dire et alors en vous écoutant je me disais mais le fait justement ces rencontres la soirée hier soir etc quelle est l'intention profonde que vous avez quand vous posez toutes ces actions c'est pour vous mener l'intention c'est toujours de de pas de seul oui de recevoir de l'amour en fait moi je cherche ça oui et vous pensez que c'est la bonne façon de faire pour obtenir moi c'est que non et une autre partie ne peut pas s'empêcher de faire ça prénésie vous voyez bon alors du coup ça m'a quand même fait un déclic parce que cette odeur de son appartement bon s'il m'avait laissé un peu plus de temps peut-être que que je l'aurais désiré je ne sais pas peut-être qu'avec un peu de temps ça serait venu mais là c'était c'était trop enfin je l'ai vu qu'une soirée c'était pas et alors il m'a recontacté aujourd'hui et vu qu'il est très gentil comme homme il est adorable c'est pas quelqu'un qui a un mauvais fond c'est juste quelqu'un que je désirais pas du tout et et donc il veut me revoir il m'a demandé si j'étais libre lundi ou mardi et je lui ai dit et je lui ai dit oui pour mardi il m'a demandé de dormir chez lui et je lui ai dit je ne sais pas encore on verra qui décide qui décide quand vous décidez d'après vous alors là vous voyez vous voyez pourquoi je vous appelle parce que je suis complètement confuse il y a une partie de moi qui n'a pas du tout envie et une partie qui me dit je ne veux pas lui faire de peine parce que je ne peux pas lui dire que je ne me sentais pas bien dans son appartement que que même même je n'aimais pas le contact avec avec lui c'est le petit enfant qui veut sauver qui veut être le bon objet qui est prêt à se sacrifier pour être aimé c'est à dire que vous êtes prête en fait à vous emmener très très loin et de façon douloureuse en fait au final pour vous plus vous êtes dans ces modes de comportement plus vous et vous l'avez très bien dit tout au début d'ailleurs plus vous créez ce vide en fait parce qu'il n'y a rien qui vous nourrit c'est un peu comme si tout ce que vous vivez en termes d'action que vous posez pour vous même c'est comme quand on se nourrit mal vous voyez et quand le corps est mal nourri voilà donc la nourriture que vous vous apportez ne convient pas à l'être que vous êtes qui aspire à autre chose et ça renvoie aux carences de l'enfance donc être à l'écoute comme vous a dit la thérapeute que vous devez revoir de votre enfant intérieur ça va être entré dans ce dialogue que vous avez déjà débuté avec vous même en sachant en vous tournant vers cet enfant pour savoir de quoi il a réellement besoin et que vous soyez cet adulte là cette mère là pour cette petite fille qui n'a pas eu de parents attentionnés à son écoute parce que de toute façon les dés sont jetés maintenant mais ce que vous pouvez faire vous et c'est votre responsabilité d'individu et d'être humain c'est d'être dans ce soin de vous même c'est ça et j'ai ressorti justement des photos parce que je me suis je ne vais pas attendre septembre j'ai commencé à travailler toute seule j'ai ressorti des photos quand j'étais petite c'est bien fait et pour justement me reconnecter et bon je connais l'hypnose et donc je me fais des séances des séances des séances auto-hypnose des séances auto-hypnose je vais rencontrer mon enfant intérieur je la prends mais oui alors attention Maude parce que vous repartez dans une espèce de de comment dire de de discipline ou de bon travail et encore une fois ça y est je vous entends vous repartez vers le résultat mais oui mais oui c'est terrible vous allez tout faire bien et puis vous allez m'appeler en septembre en octobre en novembre en disant mais je ne comprends pas il n'y a rien qui marche parce que l'intention je ne la sens pas chez vous c'est vraiment là qu'il va falloir porter votre attention l'intention mais oui votre intention profonde qu'est-ce que vous savez plus il y a de désir moins il y a de peur moins il y a de désir plus il y a de peur donc et l'intention c'est dans le désir j'ai l'intention de quoi j'ai l'intention que l'émission soit belle et bonne ce soir je viens à Europe 1 avec cette intention là maintenant je ne maîtrise pas le résultat j'en sais rien je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas quels auditeurs vont appeler je ne connais pas mes réponses je ne sais rien à l'avance j'ai juste une intention dans laquelle je suis profondément et c'est l'intention qui va me guider j'essaye de vous donner un exemple pour être un peu plus précise après je n'ai aucune maîtrise du résultat bon c'est le fait effectivement de cette émission mais c'est pour tout comme ça j'ai l'intention de passer une très bonne soirée en allant dîner chez des amis c'est mon intention parce que je les aime parce que je suis heureuse de les voir je vais être quoi du coup je vais être détendue forcément je vais être souriante je vais être bien j'en sais rien du résultat peut-être qu'il y en a deux qui vont se disputer peut-être que ça va me mettre mal à l'aise mais c'est ok que ce soit comme ça parce que mon intention elle est là j'ai posé de libre arbitre donc c'est mon libre arbitre c'est le seul endroit où on est libre de décider quelque chose pour soi quand vous êtes sorti hier soir là votre musicien vous voyez c'était poser une intention qui vous aurait permis dans le moment de poser les actions juste pour vous si mon intention c'était juste de regarder le feu d'artifice avec quelqu'un qui a l'air plutôt sympathique et ça s'arrêtait là je ne me laissais pas embarquer aller passer la nuit avec etc quand il vous propose quelque chose et vous dites oui il y a zéro intention vous n'avez pas posé en amont votre intention je ne m'y attendais pas je ne m'y attendais pas du tout ce qu'il me demande je ne le voyais pas il y a Liso qui dit que vous êtes beaucoup devant votre miroir du doute à vous analyser à vous chercher et que vous avez besoin de prendre du recul et du regard extérieur pour vous découvrir redécouvrir effectivement il y a une distance pour retrouver justement votre intention vous êtes trop enfin trop proche trop le nez là sur le miroir de vous même mettez de la distance dans l'urgence j'entends bien sûr parce que je ne suis pas je ne suis pas bien en ce moment après c'est un jour c'est un jour moins aujourd'hui parce que accepter accepter d'aller pas bien c'est là où sont vos réponses du coup j'ai annulé un rendez-vous que j'avais pour ce soir je me suis dit je vais rester seule et j'essaie de me reconnecter à moi-même de voir ce que ça donne du coup j'étais alors est-ce que vous voyez parce que là on a de l'objectif quand vous dites ça c'était c'était poser l'intention de dire voilà ce soir mon intention c'est de rester seule avec moi-même et je ne sais pas ce qui va se passer et je veux me laisser me guider parce que je sens au moment où je le sens ce que j'ai envie de manger si je n'ai pas j'appelle au repas ou pas etc je laisse venir à moi parce que sinon la vie l'univers ne peut rien vous proposer et si votre intention est juste alors vous rencontrez quelque chose à l'extérieur de vous et vous êtes dans l'axe c'est là-dessus que vous allez avancer en tout cas je vous le souhaite vraiment et vous et votre oui mais j'entends que vous avez une super bonne expertise vous voyez un vrai savoir de tous ces domaines-là et que quelquefois d'ailleurs ça peut être le piège c'est-à-dire vous êtes tellement savante sur tout ça sur tout ce que vous savez faire qui sont des choses de plus pour maîtriser faites plutôt confiance à la connaissance lâchez vous savez maintenant c'est bon les expertises les savoirs vous avez coché toutes les cases là c'est bon d'accord maintenant vous allez rentrer dans quelque chose de beaucoup plus subtil qui est la connaissance ça tout le monde l'a c'est pas une histoire de niveau d'études etc c'est je sais je sais je sens je sais je sens voilà ça va ensemble vous allez avancer vers ça dans l'été sans attendre fin septembre sans attendre mais je vais bien sans attendre exercer voilà exercer votre liberté votre libre arbitre d'accord d'accord ok bon courage à vous merci beaucoup merci de votre appel oui au revoir au revoir bonsoir Pascale bonsoir Sophie bienvenue d'abord merci pour votre émission je suis une fidèle oui merci et je suis émue oui parce que je pensais pas être à pied si vite voilà donc j'ai essayé d'être suffisamment claire pour que vous puissiez répondre à mon souci il y a un an maintenant on m'a proposé un poste qui m'a obligé à tout quitter ma région d'origine pour aller dans le sud donc j'ai perdu tous mes repères et j'ai plus tenté cette année à essayer de séduire les personnes que j'avais à manager et en fait au lieu de les séduire ça fait tout à fait le contraire j'arrive en fin d'année où il me semble que je suis complètement discrédité j'ai fait des erreurs de discernement et là c'est les vacances c'est plus un môme nubile à tel point que je sais plus où j'en suis déjà c'est positif quand vous dites j'ai fait des erreurs de discernement c'est qu'il y a une prise de conscience de quelque chose déjà alors c'est quoi qu'est-ce que vous avez réalisé alors vous dites j'ai été dans la séduction j'ai le sentiment d'être discrédité qu'est-ce que vous pensez que vous n'avez pas su discerner eh bien sur des prises ça impose la responsabilité sur des prises de 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 position en fait de peur de blesser les personnes que je ne connaissais pas je ne peux pas aller jusqu'au bout oui à d'autres j'ai laissé faire d'accord d'accord donc donc en fait en termes de de leadership puisque là je vais employer les mots du travail et de l'entreprise vous n'avez pas pu être dans votre puissance de de management en fait c'est-à-dire qu'au cas par cas vous avez fait des suppositions en pensant être stratégique mais ce n'était pas de la super bonne stratégie en fait au final voilà l'équipe est dans quel état là vous dites j'ai le sentiment de les décréditer il y a quoi il y a des conflits il y a des tensions dans l'équipe qu'est-ce que vous observez eh bien oui il y a eu un gros conflit d'accord que j'ai eu du mal à gérer et puis des prises d'opposition fortes aussi voilà qui n'y avait pas avant c'était une équipe plus stable oui c'est ça d'accord et vous savez ce qu'on vous dit de ça qu'est-ce que vous vous entrevoyez qu'est-ce que vous pensez pouvoir créer à votre disposition maintenant que vous comprenez un peu les choses pour la rentrée qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire dans cette situation il faut vraiment que je rattrape cette position que je n'ai pas eue bien sûr je n'ai pas eue dès le départ et là les outils me manquent parce que maintenant il me semble que les gens m'ont jugée bah oui elle n'est pas du tout à la hauteur du poste qu'on lui a confié c'était mieux avant ça c'est vos supérieurs hiérarchiques vous pensez ou votre équipe comment ça se passe avec les N plus 1 oui mes supérieurs là aussi où ça me fait très mal c'est qu'ils m'ont fait confiance et j'ai l'impression d'avoir vraiment trahi cette confiance qui m'a été donnée ça d'accord mais vous rejouez est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose quelle est la réalité il y a tous vos ressentis là et le réel c'est quoi vous avez eu des réunions vous avez fait des retours oui le réel c'est que bon j'ai encore l'excuse de ne pas avoir connu vraiment la région de n'avoir pas tous les outils en main pour pouvoir bien gérer tout ça l'an prochain j'aurai pas cette excuse là d'accord mais là par exemple en termes de bilan là avant l'été est-ce que vous n plus un ou vos équipes quel feedback vous avez eu quel retour vous avez eu et bien quand j'ai fait le bilan et qu'on m'a dit bon et quand je leur ai demandé ce qui allait ce qui n'allait pas oui personne ne m'a rien dit bon bah c'est déjà ça donc attention à ce que vous imaginez personne ne m'a rien dit mais c'est de l'ordre du ressenti après je vois bien dans les regards dans les visages bien sûr non mais c'est sûr que vous avez raison là je vais vous poser ces questions pour savoir où est le péril donc il n'y a pas de péril c'est à dire que c'est complètement rattrapable et quand vous dites comment je vais faire bah vous allez montrer autre chose dans l'entreprise c'est un peu comme dans la famille tout passe par l'exemplarité donc ça va pas être des grandes déclarations et des grands mots mais à la rentrée c'est vrai que revenir avec une conscience plus aiguë des enjeux et un comportement un peu différent va faire la différence voilà tant que pour l'instant il n'y a pas de péril c'est ce que je comprends oui c'est ce que vous me dites donc attention vous à pas surmonter en termes d'angoisse parce que les retours que vous avez sont pas négatifs on est dans l'ordre du ressenti très bien c'est une bonne boussole vous allez vous en servir mais attention à pas à pas vous vous dire oh là là mais c'est perdu qu'est-ce que j'ai fait forcément ils pensent ceci ils pensent cela peut-être mais à vous maintenant de transformer de changer la donne puisque vous avez et ça c'est formidable la conscience de où ça se passe et comment ça se passe est-ce que dans vos postes précédents en management quelle est votre votre expérience de manager est-ce qu'il y a des équipes où ça s'est très bien passé vous étiez très à l'aise justement peut-être dans votre région d'origine quelle est l'expérience positive et constructive sur laquelle vous avez été dans le succès sur laquelle vous pouvez vous appuyer c'est vrai que le dernier poste c'était positif j'ai eu des résultats parce que les gens me faisaient confiance ils me recevaient comme leur chef très bien alors qu'est-ce que vous alliez chercher en vous Pascal dans ce poste là et qui manifestement vous n'avez pas mis en oeuvre dans le poste actuel c'est quoi quelle était la pascale et qu'est-ce qu'elle mettait en oeuvre à ce moment là vous diriez vous seriez les ingrédients pour les repositionner dans le poste actuel oui exactement pour aller chercher la ressource positive que vous avez et que vous avez déjà eu c'est-à-dire que vous allez vous baser sur une expérience réussie alors vous pouvez faire l'exercice sans moi c'est-à-dire aller rechercher dans le poste précédent tous les ingrédients que vous avez mobilisés dans votre personnalité vos actions de manager vos façons de faire et d'être tout ce qui a fait cette espèce de voilà de de martingale gagnante qui est votre ressource ça veut dire que vous savez le faire vous l'avez fait ça a marché aller rechercher ça sauf que là je suis avec des gens qui sont dans le confort à qui on a plus rien à apporter oui et et là ça me gêne quoi parce que il y a des crédits qu'il va falloir réduire oui et ces gens qui ont été dans le confort ne peuvent pas accepter qu'il y ait une réduction de ou de personnel ou de moyens pour le travail voilà donc l'équipe d'avant là où ça se passait bien c'était plus en mode je sais pas start-up entrepreneur plus dynamique c'était une équipe différente ah ouais c'est ça c'était une plus petite entreprise c'était vraiment les gens qui qui tenaient à leur job parce qu'il y a là encore des menaces de de licenciement et et là c'est pas le cas quoi c'est plutôt le grand confort même si il faut faire attention c'est pas des gens qui sont prêts à accepter et bien certaines réductions davantage et et vous vous avez été nommée justement pour ce plan de réduction ça fait partie de non non pas spécialement mais dans la vie de l'entreprise il faut quand même que je veille à l'équilibre financier voilà et donc vous allez avoir des décisions à prendre en septembre sur l'équipe oui et donc un arbitrage à faire avec les individus de choisir des postes ou de recours oui c'est ça et vous allez donc rebâtir l'équipe en fait oui c'est ça et vous avez peur de ne pas avoir la confiance pour le faire de la part de l'équipe voilà c'est ça oui il y a une urgence absolument ou vous pouvez vous donner quelques mois c'est-à-dire il n'y a pas d'urgence il n'y a pas d'urgence donc l'important là disons sur le dernier trimestre 2017 c'est de retravailler la confiance entre vous et l'équipe avant de mener les actions que vous avez amenées pour qu'elles puissent vous voyez être acceptées vous ne pouvez pas agir si vous êtes dans une équipe qui est un peu déstabilisée sur les gestions de conflit vous êtes à l'aise pas à l'aise ça dépend de mon état d'esprit voilà parce que quand je me sens vraiment impliquée dans ce conflit je réagis trop pas chaud et j'ai du mal à les résoudre d'accord quand vous êtes moins impliquée ça se passe mieux oui il y a certainement mais vous l'avez bien dit dans votre prise de poste un aspect séduction qui n'a pas aidé et c'est Charevax qui dit par SMS si l'équipe ressent la faille elle rentre dedans et c'est juste exactement comme des enfants dans une famille c'est important de vous repositionner Pascal dans ce qui compte pour vous au niveau du travail c'est à dire les valeurs que vous mettez dans le travail c'est ça qui va exercer votre leadership votre plaisir à travailler votre plaisir à les emmener la foi que vous avez dans l'activité dans l'entreprise c'est à dire tout ce qui vous anime dans le poste vous particulièrement votre personne pour que vous pour que vous soyez un peu moins centré dans l'affect sur les individus c'est à dire c'est votre relation à vous même au travail en tant que manager qui peut faire la différence parce que sinon vous soufflez le chaud et le froid dans les affects vous me suivez ou pas oui oui tout à fait ça vous parle oui oui ça me parle ça me parle parce que de vous repositionner là pendant vos vacances de dire voilà et peut-être même de les réunir symboliquement et poser des rituels refaites équipe pensez voilà à des équipes dans le sport réunissez-les je ne sais pas si c'est une très très grosse équipe mais ils sont combien vous managez combien de personnes il y a 300 personnes sous vos ordres et en direct vous avez combien de personnes en direct il y en a une quinzaine d'accord donc les 15 que vous avez en direct vous allez les réunir à la rentrée en septembre pour tracer la route pour leur donner comme une feuille de route de vos propres convictions sur le travail sur la marge de l'activité sur comment vous voyez les choses en parlant de vous et en les impliquant et j'ai presque envie de vous dire il va falloir mouiller la chemise Pascal c'est-à-dire il va falloir vous montrer ça ne va plus être séduire en essayant d'écouter les uns et les autres parce que j'imagine que vous avez trop écouté et ça crée des idées alors c'est très bien d'écouter attention quand je dis trop écouté dans le travail c'est très important mais qu'est-ce qu'on écoute quand on écoute oui c'est ça j'ai écouté j'ai observé et j'ai pas forcément agi comme j'aurais dû le faire ah oui donc en fait moi quand je vous entends Pascal j'ai l'impression que vous avez toutes les clés c'est quoi c'est que là maintenant vous êtes tétanisé de vous rendre compte de cette prise de conscience de ces c'est pas comme ça qu'il fallait que je m'y prenne c'est ça qui vous qui vous arrête parce que les réponses vous les avez en fait d'accord donc un peu dans la culpabilité la mauvaise image de vous-même un peu anxieuse c'est ça oui vous êtes coincée là d'accord Pascal et vous avez alors vous avez plusieurs cordes à votre rac pour vous sortir de ce piège là qui est un piège très égotique bon certes voilà vous êtes vous pouvez faire le constat que vous n'êtes pas très bien débrouillée et d'ailleurs vous savez pourquoi vous dites voilà c'est une autre région j'ai essayé de séduire j'ai été un peu mal habile qui ne sont pas des excuses vous ne vous excusez pas vous dites voilà voilà ce qui s'est passé pour moi ça compte c'était des constats voilà ce sont des constats tirer au lieu de vous tirer une balle dans le pied en vous disant ah là là c'est foutu maintenant comment je vais faire faites un switch c'est à dire repartez sur des bases solides les bases que vous avez le constat est fait adressez-le pour pouvoir justement repartir sur des bases nouvelles c'est à ça que ça sert donc gardez la leçon la leçon c'est j'observe voilà dans tous mes comportements mes prises de décision dans l'année là où je vois que ben j'étais pas au clair c'était pas clair pour repartir c'est pas repartir de l'équipe parce que si vous repartez de l'équipe vous allez être dans la peur la peur du regard du jugement ils vont pas m'apprécier je vais être discrédité je le sens dans les regards et ça c'est c'est très très tétanisant au travail c'est même très épouvantable ça rejoue alors là des scénarios de l'enfance de la mauvaise personne au mauvais endroit enfin c'est c'est très très douloureux ce que vous vivez mais pour sortir de ce piège là qui est un piège de l'image là pendant l'été vos vacances vous allez vous connecter profondément à vous et à qu'est-ce qui me fait vibrer au travail à quoi je crois profondément mais écrivez presque votre credo votre profession de foi de manager de leader pour emmener l'équipe et ils vont se dire waouh qu'est-ce qui s'est passé avec Pascal dans l'été c'est plus la même montrez-leur qui vous êtes vraiment celle que vous avez vraiment envie d'être parce qu'il y a celle que vous avez été qui n'est pas celle du tout que vous avez envie d'être et tant mieux que vous ayez le constat maintenant ne vous roulez pas dedans parce que tout est vous savez les gens ne croient que ce qu'ils voient s'ils vous voient différente à la rentrée avec des actes forts des choses importantes avec une posture très différente c'est ça qu'ils vont comprendre mais si vous rentrez en septembre avec la peur au ventre de oh là là le premier regard bien sûr il y aura peut-être des regards incrédules ou des regards de dire qu'est-ce qui lui arrive ou tracer tracer en lien avec vous le piège c'est de vouloir plaire aux autres dans le travail en tant que manager oui c'est un grand piège parce que vous voyez là à la rentrée je dois déjà licencier une personne voilà et je sens que toute l'équipe de 15 là est prête à monter au créneau parce que ils vont trouver que c'est injuste que pourquoi elle pourquoi pas les plus jeunes qui sont rentrées plutôt que d'accord mais est-ce que vous vous trouvez qu'ils ont raison de dire ça ou vous avez des arguments qui tiennent la route vous savez défendre vos arguments ou pas oui je pense que je peux les défendre et vous y croyez profondément ou vous êtes mal à l'aise avec vous-même à l'aise parce que c'est vrai que c'était quelqu'un qui faisait bien son boulot et donc vous vous trouvez pas ça si juste que ça alors ben oui ah voilà et vous êtes coincée et ça c'est une décision de la direction qui vous appartient pas ah oui ça c'est le plus compliqué en management intermédiaire quand on est coincé dans une décision qu'on doit appliquer et par laquelle on n'est pas d'accord c'est ce qui vous arrive là ah oui parce que humainement bon à part une restauration économique il n'y a pas d'autre il n'y a pas d'autre choix quoi c'était pas un contrat c'était un CDD qu'on renouvelle pas ah c'était un CDD d'accord oui donc c'est un peu différent ouais d'accord donc c'est pas quelqu'un qui avait une grosse ancienneté dans l'entreprise c'est un CDD non 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 d'accord mais bon c'est quelqu'un d'un certain âge qui et vous auriez aimé pouvoir la garder mais ça se dit ça Pascal c'est comme ça que vous allez le présenter à l'équipe et vous devez pour ça avoir des éléments très tangibles dans votre argumentation pour que ça puisse se comprendre que ça s'apprécie ou pas ça ça vous ça vous concerne pas vous êtes pas voilà ça vous pouvez rien en faire mais par contre ce qui compte c'est d'avoir de donner à vos équipes les bons éléments de compréhension de la situation moi je pense qu'il faut vraiment que vous posiez tout ça tranquillement pendant l'été et méfiez-vous du piège de votre image votre culpabilité qu'est-ce que les gens vont penser de moi c'est peut-être la première fois que vous êtes confrontée à ce genre de situation dans le travail bah oui oui bon j'ai toujours j'ai eu quelques conflits parce que parce que c'est c'est la posture des management qui veut ça mais après j'ai su les régler et par ailleurs j'ai été appréciée de l'ensemble de mes équipes là ce qui me fait mal c'est que j'ai l'impression d'être complètement discréditée qu'on pense que j'ai pas la posture et j'ai l'impression d'avoir trahi la confiance de mes supérieurs d'accord tout ça quels sont les éléments concrets qui vous permettent d'alimenter ce sentiment il y en a pas j'ai l'impression c'est votre ressenti entre vous et vous on a simplement dit attends fais attention là tu t'es pas bien pris bon il y a eu un souci au niveau de la comptabilité il y a eu une perte de 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 subvention assez importante évidemment j'étais aussi responsable de la comptable j'ai pas été assez clairvoyante sur son travail parce que moi je lui faisais confiance elle a fait une bêtise et puis voilà quoi et comment vous avez géré après avec la comptable ben je lui ai dit que j'avais supporté sa faute mais qu'à l'avenir qu'elle fasse attention puis j'y veillerai quoi ouais mais du coup ça se passe pas bien avec elle j'imagine maintenant pas spécialement non ouais ouais c'est ce que je comprends attention dans l'entreprise parce qu'elle a des comportements ou des façons de dire ou de faire qui peuvent être infantilisants pour les individus on est dans un monde d'adultes au travail on n'est plus à l'école même si je sais bien qu'il y a une hiérarchie mais la hiérarchie elle bizarrement elle réactive dans l'inconscient collectif ce côté maître élève je suis ton supérieur hiérarchique donc je sais mieux que toi ou t'as fait une faute c'est pas bien etc or vous avez affaire à un adulte qui a ses responsabilités dans sa vie familiale sa vie personnelle qui est peut-être mère de famille qui voilà qui a plein de choses à gérer par ailleurs et qui sait tout à fait se comporter en adulte donc elle se retrouve dans un emploi ou confrontée effectivement à une erreur ce qui arrive à tout le monde de faire des erreurs se voir presque taper un peu sur les doigts avec la règle en disant c'est pas bien et maintenant je vais devoir surveiller ton travail et j'ai pris ta faute sur moi ça dans une posture de manager ça n'aide pas à grandir c'est plutôt de lui dire écoute montre-moi ce qui s'est passé c'est vrai que j'ai tendance voilà je te laissais toute seule faire les choses parce que je pensais que ça roulait est-ce que tu as manqué de moi en tant que manager c'est-à-dire que quelquefois vous avez dans une équipe quelqu'un qui fait une erreur parce qu'il n'a pas osé demander de l'aide à son manager il a pris une décision tout seul en pensant que c'était la bonne sans vouloir déranger oser déranger enfin vous voyez il y a tous ces comportements un peu de relations parents-enfants qui s'instaurent au travail et un manager qui juste dans sa position juste de management c'est celui qui aide à faire grandir les membres de son équipe et qui va voir chacun pour savoir de quelle façon il ou elle a besoin de lui où est-ce qu'il peut aider et s'il y a comme ça une erreur de fait de dire à sa hiérarchie bah oui ok j'en prends la responsabilité et puis de se mettre autour d'une table avec elle de regarder où ça s'est passé comment ça s'est passé et de quelle façon est-ce que sur ce sujet-là précisément elle a besoin de vous pour le résoudre ou pas quelle décision elle va pouvoir prendre à l'avenir et faites-lui confiance et demandez-lui de prendre des décisions qui vont lui permettre de voilà soit de corriger soit de ne plus faire ce genre d'erreur et de comprendre qu'est-ce qui a permis qu'elle le fasse parce que peut-être il lui a manqué j'en sais rien une compétence et là ce sera à voir dans le plan de formation vous voyez ça ça se pose tout ça mais ça se pose entre adultes donc c'est important que vous soyez vous dans votre posture en vous disant je m'adresse à quelqu'un qui voilà a des responsabilités par ailleurs dans sa vie personnelle autant que j'en ai oui bien sûr je suis manager de ces personnes mais un manager parce que sinon c'est aussi trop sur vos épaules ça veut dire que vous avez la science infuse réponse à tout vous devez être le petit chef qui sait mieux que les autres un manager c'est pas quelqu'un qui sait mieux que les autres c'est le chef d'orchestre le chef d'orchestre dans un orchestre de musique qu'est-ce qu'il fait ? il fait en sorte que chacun joue au mieux sa partition pour que la musique soit la plus harmonieuse possible on va demander à des musiciens aucun ne sait jouer sans chef d'orchestre dans l'orchestre ils ont besoin de lui et s'il y en a un qui a un problème il va dire tiens qu'est-ce qui se passe pourquoi cette mesure-là tu ne l'as pas entendue ou est-ce que le violon d'à côté est mal placé et te gêne enfin j'en sais rien il va enquêter pour savoir qu'est-ce qui ne permet pas l'harmonie de l'équipe et quand il y a des tensions entre les individus quand il y a un manager qu'on sent comme ça qu'il ne prend pas des décisions qu'il peut favoriser l'un ou l'autre les enfants font quoi ils se disputent c'est comme dans les familles donc si vous instaurez un management un peu par enfant j'allais dire un peu infantilisant vous avez des gamins en dessous qui se disputent et puis tout va être de votre faute très vite ça c'est sûr Pascal ce sera de la faute du chef après et oui vous voyez ce que je veux dire oui tout à fait tout à fait voilà mais bon vous savez changer comme ça de région les mentalités sont différentes c'est vrai m'ont changé troublé au point de me désarçonner moi-même de vous rendre insécure oui comment ça se fait que ce soit la région alors c'est vrai un déménagement on le dit c'est une forme d'entre-deux une forme de déracinement retrouver des racines mais qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à retrouver de la sécurité pas tant le fait que vous ayez été déstabilisé ça l'est mais qu'est-ce qui ne vous permet pas de reprendre de la sécurité qu'est-ce qui manque j'ai besoin du regard confiant des gens qui m'entourent et là je ne l'avais pas forcément je voulais bien malgré moi reproduire une réalité que je connaissais avant mais là c'était peut-être à moi de m'adapter à ces gens et à ces collègues plutôt que le contraire c'est dans les deux sens c'est pas aussi clivé que ça mais sans doute vous avez aussi perdu vos amis du coup il n'y avait plus à l'extérieur du cadre de l'entreprise des gens sur lesquels vous que vous pouviez voir voilà vous n'aviez plus de regard comme vous dites voilà c'est ça je me retrouve seule dans une région que je ne connaissais absolument pas auparavant avec en tout et pour tout le travail et la maison la maison le travail oui donc très isolée du coup très dépendante des collègues voilà il est important pour vous et ça aussi c'est une leçon de cette année de vous reconstituer des cercles c'est Aliso qui dit l'impératif de retrouver des repères hors cadre professionnel de retrouver l'équilibre avec les forces intérieures et les compétences renaîtront naturellement d'avoir des activités en dehors du travail pour vous recréer un réseau social et là j'ai pas eu le temps de le faire en fait oui je comprends oui si vous avez un gros poste et que vous avez démarré très vite comme ça je vous remercie Pascal pour votre témoignage courageux c'est très intéressant la question que vous posez parce que on parle c'est vrai souvent peu du travail dans les émissions dans les médias de façon générale or c'est un lieu où se joue énormément d'affect quasiment presque autant que dans nos relations amoureuses ou familiales avec nos collègues avec nos responsables hiérarchiques et où des choses très profondes de notre aide sont très bousculées il suffit d'aller négocier un salaire c'est très très compliqué là vous vous élevez quelqu'un voilà dont vous devez vous séparer tout ça agite émotionnellement à l'intérieur de nous des choses très très profondes et très délicates qui nous ramènent vraiment à notre enfance vraiment comme la relation amoureuse donc je pense que là votre situation actuelle pascale là où elle est une chance et je mets des guillemets à ce qui vous arrive c'est d'aller repuser quelque chose en vous c'est à dire que toutes les clés ne sont pas à l'extérieur et on retrouve finalement comme dans les relations amoureuses des gens qui disent je suis dépendant affectif ou je ne peux pas être seule etc vous avez joué ça vous dans le travail Pascal donc allez redonnez-vous de la sécurité cet été et le travail en cela est une aide par rapport à la relation amoureuse c'est qu'il y a des faits il y a des choses concrètes et donc vous allez pouvoir vous positionner sur ce que vous aimez faire vraiment bon courage à vous parce que c'est pas facile reposez-vous pour l'été au revoir Pascal il est une heure vous écoutez Europe 1 je vous souhaite une belle et douce nuit rendez-vous demain 23h je vous laisse avec Christophe Andelat et Andelat Raconte faites vos rêves